C'est pas la peine de concevoir. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que tes histoires, tes raisons et tes excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme, et j'en ai que... C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel, et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir, et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. Je fasse tes numéros, et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir, et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros, et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'ai t'air mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je l'ai prêché ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Jésus-Christ, tu me dis.